Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. L'information en temps de paix est capitale mais elle est absolument vitale en temps de guerre. Doublement vitale même car premièrement une bonne information peut sauver des milliers de vies mais aussi deuxièmement car une bonne information s'obtient normalement grâce à des personnes n'hésitant pas à mettre leur propre vie en jeu afin d'obtenir et de transmettre ces dites informations. Bien que la première guerre mondiale ait vu de nouveaux moyens technologiques être utilisés avec entre autres les gaz toxiques, l'aviation et le tank, ce n'est qu'au moment de la seconde guerre mondiale que la guerre technologique va vraiment prendre du galon et devenir un axe majeur dans la poursuite de la victoire. Et à l'époque où l'Allemagne excellait dans l'horreur et les technologies, l'inquiétude et les moyens de la combattre grandissaient de concert dans le camp allié. L'un de ces sujets d'inquiétude étaient justement les véhicules blindés. Ces derniers ont énormément progressé depuis la précédente guerre mondiale et la quasi-invulnérabilité qu'ils procurent à leurs occupants face à des fantassins est la source d'un déséquilibre extrême des forces sur le champ de bataille. Pour cette raison, les renseignements alliés ont cherché à savoir combien de véhicules blindés ils risquaient de devoir affronter. Et bien sûr, appeler l'armée allemande pour lui demander son nombre de chars n'était pas envisageable, et une autre solution pour avoir l'information devait être trouvée, et ce fut l'espionnage. De nombreux stratagèmes ont été utilisés pour tenter de connaître leur nombre avec précision. Les taupes alliées et leurs différentes équipes de renseignements font remonter des informations. Selon leurs estimations, les chaînes de production allemandes étaient capables d'assembler environ 1400 blindés par mois entre juin 1940 et septembre 1942, parmi lesquels des prototypes qui ne seront pas envoyés tout de suite au front. A partir de cette estimation de la production, la logique est élargie pour trouver la taille du cheptel de chars. En 1940, ils sont estimés à un millier pour atteindre un an plus tard le nombre de 1550. Et cette estimation restera stable pour l'année suivante et la suite de la guerre. Mais l'espionnage est-il réellement le seul moyen de pouvoir connaître le nombre de chars ? Lorsque cette histoire d'estimation tombe dans l'oreille des esprits scientifiques côté alliés, ces derniers se sentent subitement émoustillés par la problématique. En effet, l'estimation de la taille d'une population à partir d'un échantillon est un problème mathématique plutôt courant, voire même assez simple quand on a une bonne connaissance en statistiques. Et justement, les statistiques apportent une formule toute prête pour faire cette mesure. Elle est même un peu décevante tellement elle est simple par rapport à la tâche à accomplir. Elle permet donc d'estimer le nombre total de la population étudiée, grand N, en fonction de la taille de l'échantillon rencontré, K, et M, le numéro le plus grand rencontré. Car en effet, les chars et leurs pièces sont immatriculés et ont des numéros de série, et ce sont ces dix numéros qui serviront dans cette tâche. En utilisant des données remontant du front sur les numéros de série des différentes pièces, la formule est alors appliquée pour estimer leur population totale. Selon les estimations statistiques, la production était estimée à 246 chars par mois. En 1940, leur nombre est calculé comme étant égal à 169 chars au total, pour passer à l'année suivante à 244, et enfin en 1942 à 327 chars au total. Et oui, ces résultats semblent ridicules. On imagine mal déjà comment ces estimations calculées peuvent représenter la réalité, et leurs valeurs ridiculement petites comparées à celles données par les services de renseignement ne fait qu'enfoncer le clou. Il est donc totalement logique de considérer ces valeurs comme absurdes et de les ignorer. Mais sont-elles pour autant absurdes ? S'il est en effet totalement humain de trouver ces valeurs absurdes, ce n'est en aucun cas logique. À la fin de la guerre, lorsque les usines tomberont aux mains des alliés, les cahiers de production seront récupérés et analysés. Ces écrits révèleront alors la capacité de production, qui est de 245 chars par mois, bien plus proche de la valeur calculée que de celle des renseignements. Mieux encore, la liste de tous les véhicules produits permet de connaître avec une extrême précision leur nombre total, qui était en réalité de 122 en 1940, de 271 en 1941 et enfin de 342 en 1942. Les estimations statistiques, pourtant ridicules comparées aux données d'espionnage, s'avèrent donc être bien meilleures que ces dernières. Même si en 1940, le nombre de chars est surestimé d'environ 25%, cette estimation s'améliore avec le temps pour atteindre en 1942 une erreur de seulement 4%. On est donc bien loin de l'estimation des services de renseignement et de leur erreur minimum de 350%. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un calcul relativement simple, découlant d'un problème de statistique, a permis pendant la Seconde Guerre mondiale de trouver une estimation du nombre des chars allemands et que cette estimation était bien plus précise que tous les services de renseignement alliés réunis. Cette formule est un magnifique pied de nez des scientifiques aux armées européennes. Là où les services de renseignement mettent des semaines, voire des années parfois, pour réussir à obtenir une information valable, il suffit à une personne seule d'avoir uniquement quelques informations remontant du front pour calculer une très bonne estimation en moins de 5 minutes avec une feuille et un crayon, sans même devoir bouger ses fesses de sa chaise et sans même avoir besoin de connaître quoi que ce soit de l'engin en question en dehors de ses numéros de série. Ce problème, de par l'efficacité de sa résolution, sera même nommé le problème du char d'assaut allemand. A noter que cette formule sera à nouveau utilisée les années suivantes pour estimer le nombre des missiles V2, l'ancêtre des missiles balistiques et des fusées spatiales actuelles, destinés à bombarder Londres, mais également à estimer le nombre des véhicules de l'armée allemande grâce à leur numéro de série sur les pneus des véhicules détruits ou capturés. Cette formule, extrêmement puissante et simple à utiliser, sera un outil maintes fois employé au moment des conflits suivants pour estimer les effectifs adverses. Les numéros de série, destinés au départ à suivre les pièces et à trouver l'origine d'un éventuel défaut dans la chaîne de production, peuvent alors être détournés de son usage initial et devenir une source d'informations pour une force ennemie sachant la mettre à profit. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez être informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner mais également à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos à venir et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.